Bonjour, bienvenue à vous les lions pour votre tirage de cartes de l'année 2023. Je vous accueille aujourd'hui pour vous faire le point, pour voir un petit peu tout ce qui se passe pour toute cette année. Je vous souhaite de belles fêtes et surtout une bonne année 2023. Vraiment mes meilleurs voeux, je vous embrasse. Bonne année à vous les lions. On va commencer pour aller voir au niveau de la protection, les anges qui vous accompagnent cette année 2023. Pour vous les lions, pour l'année 2023, les anges qui vous accompagnent. Donc on a déjà une carte qui arrive, l'ange de la légèreté. On va en prendre une deuxième. Voilà. Donc, sur cette première carte, nous avons l'ange de la légèreté, comme vous le voyez, qui vient vous demander d'être un petit peu plus souple avec vous-même cette année. Il va vous y aider en tout cas, d'être un petit peu plus modéré sur le plan des mouvements, des émotions. Voilà. Il va vous aider vraiment, cet ange, à vous rééquilibrer sur le plan des émotions fortes que vous pourriez ressentir. Et surtout, de prendre les choses moins à cœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est un ange vraiment qui va vous y aider. On va aller voir la deuxième carte ici avec cet ange, l'ange de l'enseignement, enseignant, par rapport à l'écoute et la douceur. Il y a plusieurs signes qu'il y a eu, cet ange. Donc, celui-ci, vraiment, va vous aider à vous reconnecter aussi par rapport à l'écoute. Et vous apporter énormément de douceur. Vous avez besoin, les lions, cette année 2023, de prendre du recul pour vraiment vous concentrer sur vous avec la douceur que vous pourriez vous apporter. Vous voyez, il y a une demande ici. Ces anges vont vous y aider. Il y a une demande de recul, mais surtout de repos. De vous reposer quand il le faut. C'est très important. Et cet ange enseignant vient vous y aider. Voilà. Vient vous apporter la possibilité de prendre du recul sur des événements importants. Vous voyez, il y a des choses, des fois, qui nous embarrassent. Et de prendre du recul, de lâcher prise sur des choses et d'aller à l'essentiel. On va aller voir maintenant sur le plan de ce que vous sortez de l'année 2022. De quoi vous sortez de cette année 2022. On va tirer les cartes. Sur le plan du passé, sur l'année 2022. Qu'est-ce que vous laissez ? Les lions. Alors, j'ai trop de cartes, là. Vous voyez, ça veut sortir. Donc, je vais essayer encore de mélanger un peu. Préservation. Préservation. J'ai sorti une carte vraiment qui veut sortir, là. Vous voyez, on la voit. Préservation. Vous avez appris, pendant l'année 2022, vous sortez de cette énergie. Vous avez appris à vous préserver. Vraiment, comme l'enfant, vous voyez, ici, dans le fœtus. Vous avez su vous préserver des autres. Vous préserver des événements. Alors, cette année, vous allez apprendre à prendre du recul et à vous préserver aussi, mais différemment. Vous voyez, parce que là, on voit bien que l'année 2022, il y a peut-être eu des événements assez lourds. Et vous avez su vous préserver. Donc, vous protégez au maximum. Ça, c'est vraiment cette carte qui vient nous le dire. Vous avez peut-être eu, pendant un moment, l'impression que vous n'étiez pas protégé. Et là, cette carte, elle vient vous dire que vous avez su passer des épreuves. Et donc, du coup, l'enseignement ici, avec ces anges, ça va être plutôt l'écoute pour vous-même. Vous écoutez un petit peu plus. Écoutez votre intuition. Et prendre les choses un peu plus à la légère. Alors, un message pour vous, les lions, par rapport à l'année 2022, ce que vous avez laissé. Accueillir le bien-être. Vous voyez, l'équilibre est la clé d'une vie faite de miracles. Donc, c'est vraiment ce à quoi vous sortez de 2022. Vous avez su accueillir le bien-être et vous préserver. Ça a été des leçons que vous avez apprises. Et on va aller voir maintenant l'état général pour l'année 2023 avec une carte. Voilà, elle arrive. C'est se libérer. Libération, évasion et potentiel. Moi, je pense qu'avec cet ange de la légèreté et cet ange de l'enseignement, vous allez apprendre à vous libérer sur le plan des cicatrices que vous avez, des blessures. Vous voyez, on voit l'évasion, c'est que vous allez vraiment prendre du recul, surtout pour aller un petit peu voyager. Vous libérez dans ce sens-là. Aller dans des endroits que vous avez rêvé sûrement d'aller visiter depuis un petit moment. Vous voyez, ça nous parle de cette envie que vous avez d'aller voir des endroits pour vous permettre de vous libérer. Donc, c'est une année de libération pour vous, les lions. On va aller faire un tour d'horizon avec le tarot maintenant. Donc, j'ai une première carte qui vient et qui nous parle de transformation. Vous avez vu, c'est quand même... Vous y étiez déjà l'an dernier. Vous vous êtes protégé et préservé. Cette année, vous allez vers la transformation, vers le changement en vous est autorisé, j'ai envie de dire, cette année à opérer. Vraiment, vous êtes prêt pour ce changement. Donc, déjà, on a des cartes qui nous parlent de ce changement. Alors, pour les lions, on va voir le dos de deck. Nous avons le chariot. Donc, je disais qu'il y avait des voyages. Vous reprenez votre vie en main aussi par rapport à ça. C'est-à-dire de décider pour vous, de décider ce que vous voulez, ce que vous voulez faire ou pas. Ce n'est plus les autres qui vont décider, c'est vous. Vous reprenez les rênes de votre vie et des décisions à prendre. Et on voit bien qu'il y a un mouvement. Il y a vraiment ici, dans cette carte, l'envie d'évasion, comme je disais, l'envie d'aller explorer, d'aller voir peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, de voyager, de vous évader. On a vu, c'est vraiment se libérer dans le voyage. Je pense que vous en avez envie, vous en avez besoin. Et cette carte vient vraiment vous indiquer, en tout cas, la première nécessité pour vous en 2023. C'est cette envie de vous évader. Si on regarde un petit peu sur le chariot, c'est le voyage, vous voyez, succès, progrès. Le chariot symbolise le succès. Vous allez vous épanouir en chemin. Si vous êtes disposé à vous concentrer et à poursuivre l'élan amorcé, le progrès est éminent et il va probablement diriger votre vie dans une toute nouvelle direction. C'est pour ça qu'on a le changement. Et on l'a eu tout à l'heure. Lié au signe astrologique du cancer, cette carte vous demande de sonder votre imagination afin de distinguer la voie qui vous procurera le plus de joie. Étant donné que c'est vous qui conduisez le chariot, tenez fermement les rênes et ayez confiance en votre instinct pour qu'ils vous guident avec grâce. C'est une période excitante pour vous. Suivez votre chemin sans peur. Profitez du voyage et vos horizons s'élargiront à l'infini. Mais voilà, vous devez vraiment prendre confiance par rapport à ce voyage et vous dire qu'il y a des possibilités de toute façon qui vont, ça va libérer des choses en vous, d'aller voir ailleurs, de regarder d'autres horizons. On regarde la situation actuelle et vous avez le valet de bâton qui nous parle de communication, de bonnes nouvelles aussi. Donc moi je pense que vous attendez une nouvelle pour un changement, vous attendez le feu vert, j'ai envie de dire. Ici on va regarder la tâche qu'il faut accomplir pour être dans la bonne direction et vous avez la papesse. On vous demande d'être un petit peu plus dans la raison, j'ai envie de dire, le raisonnable, dans cette sagesse de la papesse, de patienter un petit peu aussi. Et vous avez peut-être à accomplir quelque chose sur le plan des rêves aussi. Il y a un rêve que vous voulez réaliser, vous avez peut-être patienté, il va falloir encore un petit peu peaufiner. Cette carte vous parle d'intuition aussi, des choses, des secrets. Pour vous, ce qu'il y a à accomplir, c'est vraiment comme cette papesse, à garder peut-être un secret par rapport à cette nouvelle. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? On a le cavalier de coupe. Celui-là, cavalier, il a des... Il se projette un petit peu. Et c'est un petit peu la lenteur, vous voyez, c'est ça. C'est que vous êtes peut-être trop, et vous vous êtes préservé l'année dernière, et cette année, on vous demande par rapport à l'enseignement de vraiment avancer. Mais vous êtes trop sur les détails, donc du coup, vous allez apprendre à avancer un petit peu plus vite, et de regarder un petit peu moins les détails qui n'ont pas d'importance, vous voyez. Qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, c'est le valet d'épée. Vous avez beaucoup de valets, hein, et de cavaliers. On voit ici une carte qui parle d'intelligence sur le plan d'ambition, vous voyez. C'est comme si une personne vous aidait, et c'est la personne qui va vous aider ici, à vous réaliser sur le plan professionnel. Vous étiez hésitant, et vous avez peut-être aussi avec ce cavalier pris du retard, mais on voit bien, c'est ça qui ne vous a pas aidé, mais là, on voit qu'une personne va intervenir vraiment pour vous faire avancer un petit peu plus vite. Donc, c'est pour ça que vous avez eu beaucoup de patience. Peut-être que ce n'est pas facile pour vous d'en avoir davantage de patience. On va aller voir l'objectif à atteindre en 2023. Vous avez encore du cavalier. Cavalier de bâton, c'est l'intuition, mais c'est vraiment la carte intuitive dans ce que vous voulez faire. Vous voyez, c'est un petit peu, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, parce que là, je me sens un peu perdue. Peut-être que la personne qui va vous aider, vous n'allez pas la voir, vous allez peut-être la voir sous un angle, non, ce n'est pas elle, ce n'est pas cette personne qui peut m'aider. Et finalement, ce cavalier de bâton va vous donner du discernement, et surtout, va faire parler votre intuition. On va rajouter des cartes sur la situation actuelle. Donc, vous avez opportunité et réalisation, c'est ça. Comme je vous ai dit, ici, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est la situation actuelle, et vous attendez que cette porte s'ouvre. Ça fait un petit moment que vous attendez. Et ici, sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? C'est la ruse. Moi, je pense que vous avez pris du retard, parce que vous attendiez le bon moment pour agir, et vous aviez des personnes avec vous qui étaient vraiment rusées. Et donc, vous avez fait un peu comme le chat, vous avez pris le temps, vous vous êtes posé pour attendre la ruse de l'autre. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que ça avance au ralenti. On voit bien votre jeu, il vous dit, c'est un temps au ralenti 2023 pour se réaliser. Prenez votre temps. Parce qu'il y a une stratégie à prendre, à opérer. Et je pense que les personnes en face de vous, je ne parle pas d'ennemis, je parle vraiment sur le plan du travail. Il y a une stratégie, et donc vous, vous devez rentrer dans ce jeu. Alors, pour le lion, on va regarder sur la papesse. Remettez-vous, remettez-vous-en au plan divin. Donc, on vous dit qu'il y a comme des prières à faire avec cette papesse, qui est très proche de l'intuitif. Ça, ça peut vous aider à vous accomplir pour aller vers le bon chemin. On vous dit, remettez-vous-en au plan divin. Ça, ça peut vous aider aussi pour faire des rituels, faire des prières par rapport à ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui va vous aider ? Vous avez recherché votre vérité. Voilà, c'est ça. Sur le plan matériel, ça avance au ralenti 2023. Enfin, sur le plan professionnel. Mais vous allez chercher un petit peu plus de renseignements sur une, pas une activité, mais quelque chose que vous cherchez à accomplir. Mais il y a à échapper un petit peu à la stratégie des autres pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, peut-être de le garder en secret un petit moment avant de le réaliser. Au milieu, on va regarder l'objectif atteindre avec la rune. Résurrection et transformation. Donc, en fait, on voit bien, sur le plan même, je dirais, professionnel et général, que vous attendez cette résurrection, cette transformation. C'est vraiment, on va dire, vous allez attendre un petit peu le bon moment. Même si vous savez que ça prend un peu de temps et que vous avez parfois l'impatience qui est là, vous allez vous accomplir et attendre le bon moment pour vous réaliser. Moi, je dirais que 2023, ça va être cette transformation qui va vraiment être aidante pour vous. Donc, je pense que ce qui va être vraiment intéressant pour vous, ça va être de voyager. C'est là que vous allez apprendre plus de choses et vous pourrez, pour 2024, plus tard, pour l'année prochaine, vous avancer sur une profession. Ou en tout cas, professionnellement, si vous êtes déjà dans cette profession, faire autre chose. Vous vous retrouvez dans quelque chose qui vous correspond. Alors, on va regarder, en amour, les lions, en amour, si vous êtes célibat, d'abord avec les couples, pardon, sentimentale. Pour les amoureux, on va regarder une carte. Pour les lions, et vous avez personne divorcée. Bon, on a quelque chose qui vous dit ici, avec cette carte, qu'il y a une possibilité de déplacement, on le voit bien, une séparation, qui fait que ça va mettre un petit peu le couple en éveil, surtout, le couple va peut-être se poser la question, est-ce qu'on continue ou pas, ça va le mettre à l'épreuve, j'ai envie de dire. Donc, je n'annonce pas de divorce, je dis juste qu'il y a vraiment une séparation, peut-être, parce que vous, vous allez vous déplacer, et que la personne, ça va, ça fait comme un divorce, ça va déranger un petit peu le couple. On va rajouter des cartes. Donc, j'ai deux cartes, voilà, dans le doute et dans les imprévus. Donc, moi, je pense que vous avez vraiment beaucoup d'imprévus cette année 2023, où vous allez être mis à l'épreuve dans votre vie, en général, et que ces cartes viennent vous dire que ça va être un petit peu le doute aussi au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, est-ce que je continue seul ou je continue dans mon couple ? Voilà, il y a des doutes par rapport à vos sentiments. Le couple est vraiment à l'épreuve pour vous, les lions. On regarde maintenant, sentimental, au niveau de ceux qui cherchent l'amour, les célibataires. Pour les lions, nous avons, aide-toi, adapte-toi à son rythme émotionnel, vous avez. Donc, si vous avez rencontré une personne, on vous parle de février, il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Il ne faut pas tenir, alors, être vraiment dans ce premier degré, des fois, où on prend tout au premier degré. La personne a son propre rythme émotionnel, il ne faut pas prendre tout ce qu'elle vous dit au premier degré, parce qu'il y a vraiment des moments, des passages pour elle, il faut que vous appreniez ça. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un, il faut apprendre à avoir du recul par rapport aux émotions que traverse la personne. Donc, vous allez apprendre. Donc, on a présage et bonheur. Alors, donc, vraiment, c'est une personne, pour les lions célibataires, que vous allez rencontrer, qui va vous emmener à pas mal communiquer. On a vraiment quelque chose, on a le bonheur ici au rendez-vous pour 2023. Puis, surtout, on communique pas mal avec les réseaux sociaux, avec le téléphone. Alors, peut-être que vous serez dans ce déplacement, et peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans ce déplacement, parce qu'elle est loin de vous, puisqu'on voit bien que vous communiquez par téléphone. Donc, maintenant, on va faire les saisons. On va aller voir les saisons pour vous, les lions. J'ai pas tout à fait fini encore. On va commencer par le printemps. Donc, pour le printemps, on va aller voir, pour le lion, qui a une pleine transformation, qu'est-ce qui se passe d'entrée pour le printemps. On a l'ermite, et on a quelque chose, une routine, que vous ne voulez plus dans votre vie. Il y a peut-être un ennui au printemps. Vous allez vous rendre compte que vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Alors, ça peut être dans votre profession. On a vu que vous avez besoin de bouger. Peut-être une année sabbatique pour certains. Parce qu'on a quand même l'ermite. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous retrouver seul, un petit peu, peut-être dans un voyage, ou en tout cas dans un déplacement. Au niveau de l'émotion, on va aller voir la carte. On a l'enthousiasme. Voilà. C'est vraiment de retrouver l'envie de continuer, mais de retrouver l'enthousiasme dans ce processus. Et ça va avec la transformation, et ça va avec se libérer. Vous allez retrouver l'enthousiasme, et vous allez le chercher à partir du printemps. On voit l'ermite qui va chercher. Il prend ce temps-là. C'est un peu comme un guide spirituel, ou en tout cas une connexion à votre guide spirituel. Parce que vous vous ennuyez un petit peu. 2022 vous a donné cette leçon de vous préserver, avec tout ce qui se passait autour de vous. Et là, au printemps, vous vous réveillez pour vous. Et rien que pour vous, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de vous retrouver pour vous-même. On va regarder pour la saison de l'été. Donc beaucoup d'introspection au printemps. Beaucoup de remise en question, j'ai envie de dire, cette période de printemps. Alors pour l'été, pour l'été, on a pour les lions, beaucoup, beaucoup de choses vont se passer pour vous. On a la carte très active ici. Avec un soulagement par rapport à la tristesse, je dirais, dans le couple. Il y a comme, je dirais même que vous allez vous séparer, j'ai l'impression, à partir de l'été. S'il y a des personnes qui se séparent, vous enlevez un poids en moins sur vos épaules, vous voyez, parce que ça ne fonctionnait plus. Et beaucoup, beaucoup de... On a le voyage, voyage d'affaires, voyage tout court. On a beaucoup d'actions, on va dire. Il y a des opportunités positives, il y a des événements inattendus, des changements rapides, la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Donc cet été, ça va bouger pas mal. Vous passez à autre chose. On voit que vous faites vos valises ici. Vous avez laissé un petit peu les problèmes de côté. Vous ne voulez plus en entendre parler. Tout cet été, vous allez faire un petit peu... Cette introspection du printemps a fait que vous avez besoin de prendre du recul et vous allez faire en sorte d'oublier les soucis, vraiment. Donc les voyages se feront l'été, les lyons. Donc au niveau des sentiments, c'est l'enthousiasme encore. Donc vous cherchez, c'est un petit peu le graal pour vous, d'être dans ce bonheur, dans cet enthousiasme. Vous allez le révéler, cet enthousiasme, le communiquer. Ça va être vraiment communicatif, mais surtout, vous allez le transmettre par rapport à toutes ces actions qu'il y aura, toutes ces activités que vous ferez l'été. Vous avez besoin d'un nouveau départ, un nouveau bonheur pour vous. On va voir à l'automne maintenant. À l'automne, pour le lyon. Alors, pour le lyon, à l'automne, on a... On a quoi ? On a une carte qui est souvent sortie sur les signes. Apprendre, alors l'équilibre, apprendre à gérer quelque chose, je dirais, sur le plan professionnel. Vous allez sûrement partir peut-être en formation ou dans une école spécialisée pour vous perfectionner, moi j'ai le mot performant, sur une activité ou en tout cas une connaissance. Ça va vous équilibrer, vraiment, vous en avez besoin. Parce que si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Donc, vous le sentez qu'à l'automne, il y a un stage, une formation qui va se présenter à vous. Voyez, la présence. On vous demande d'être présent dans cet instant présent parce qu'il y a l'apprentissage pour vous. Donc, c'est vraiment important. Ça va vous rééquilibrer. Sur les chakras aussi, on le voit ici. Vous avez besoin de cet équilibre. Vous accédez vraiment à de nouvelles idées ici, dans cet équilibre. Et du coup, c'est dans cet apprentissage que vous allez vraiment apprendre beaucoup sur vous et sur les autres. Il y a un travail de qualité à faire, que vous aimez, que vous avez envie de développer. Donc, un apprentissage particulier sur une activité. Et cet hiver, hiver 2023, on a quoi pour le lion ? Alors, on a deux cartes qui arrivent ici. On a beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Vous êtes un petit peu fatigué l'hiver là. Vous avez donné énormément. Dès le printemps, vous avez donné énormément. L'été, beaucoup d'activités. L'automne, ce stage. Donc, le travail s'est accumulé. Il y a plusieurs emplois, il y a plusieurs propositions qui vont vous être données ici. Ça va être compliqué de choisir en fait. Vous allez jongler peut-être entre deux travails à partir de l'hiver. Et on voit ici que vous êtes un petit peu fatigué. Vous avez besoin de repos. Il y a des nuits blanches parce que vous travaillez beaucoup. Donc, vous n'avez plus assez de repos, on va dire. Donc, il faudra faire attention par rapport à votre hygiène de vie à l'hiver. 2023 parce que c'est trop. Il y a des inquiétudes peut-être pour le travail. Donc, vous reprenez confiance en vous. On le voit ici. Mais il y a juste ce petit bémol ici de la peur de tout perdre finalement. La peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à cet équilibre va un petit peu vous submerger, j'ai envie de dire. Donc, il faudra faire attention au niveau du sommeil. Ok. On va finir les lions avec un message ici, avec les messagers. Un message pour le lion. Le lion, on vous dit ici le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Voilà, ça c'est vraiment la pensée positive. On s'entraîne, il y a l'enseignement ici. On s'entraîne, puisque les anges vont vous y aider. On s'entraîne à cette écoute particulière et à apporter beaucoup de douceur dans votre vie aussi. Pour que les choses viennent... Alors, vous avez 3 de denier qui est sorti avec le dernier message, avec les tarots. Alors, on vous dit, humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant où une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime. Toute sa dignité ne t'y trompe pas et honore-la. Voilà, dans ce 3 de denier, on vous dit d'être simple et humble. Et c'est ce que vous allez apprendre, de toute façon, dans le courant de l'année 2023. Je vous souhaite une bonne année. Vraiment merveilleuse année à vous, les lions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.